Qu'est-ce que j'en pense ? Non, je trouve que c'est magnifique, que c'est grandiose par rapport à l'année dernière où on découvrait l'œuvre d'Alain Thomas sur cette commune. Il y a une dimension supérieure dans la découverte. Et je trouve que l'architecture de l'Église magnifie l'œuvre d'Alain Thomas, mais l'inverse aussi. L'œuvre d'Alain Thomas magnifie l'architecture de l'Église. Il y a vraiment une symbiose entre cette très grande église, avec une magnifique nef et de magnifiques piliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une copie, mais une belle copie. Et je trouve que l'ensemble donne une représentation exceptionnelle de l'œuvre d'Alain Thomas. Je crois qu'aujourd'hui, on a essayé dans les années passées de démocratiser l'accès à la culture au travers de campagnes d'éducation à la culture dans les écoles, etc. de programmes éducatifs aux arts plastiques. Et le fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut penser qu'il faut aller vers les publics. Il faut arrêter de penser que les publics vont pouvoir continuer à aller dans les musées, dans les galeries, etc. C'est un acte assez difficile pour certaines personnes à effectuer. Le fait que la culture vienne dans les milieux où vivent les personnes, je pense que c'est aujourd'hui l'avenir de la culture.